Signe d'air, verso, gémeaux, balance, j'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en bélier. Donc cette guidance, elle est valable pour les deux prochaines semaines jusqu'au 14 octobre. Donc bien évidemment, chaque signe a sa guidance dans chaque vidéo que je fais. Donc n'hésitez pas, vous trouvez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. N'hésitez pas également à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Alors donc pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Donc je vais utiliser le Ocho Zen Tarot. On va prendre trois cartes. Donc une première pour les deux dernières semaines, on avait la nouvelle lune en vierge. Les deux prochaines semaines, la pleine lune en bélier. Et la suite, l'évolution, à partir du 14 octobre, on aura la nouvelle lune en balance. On va compléter ça avec une carte de l'oracle, la lunologie, pour voir les énergies, ce qui se joue en fait durant ces deux prochaines semaines. Ensuite, je vais utiliser le D des signes pour aller voir quelle planète vous accompagne et quelle énergie vous allez avoir pour la suite de la guidance. Puis on va faire un taroscope avec le tarot psychique recouvert du tarot doré. Et à la fin de la guidance, je vous lirai un petit message de fin de l'oracle Inner Star. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. J'espère vraiment que cette petite guidance, ces petites guidances vont vous plaire, vont vous parler, vont vous aider. C'est le but principal. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour partager votre expérience. À vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, ça me fera super plaisir. Ça encourage mon travail, ça vous permet de ne rater aucune autre vidéo. Et puis, cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Voilà, je vous souhaite une excellente période, de belles semaines à vous. On se retrouve très bientôt pour les guidances pour le mois d'octobre. Je vous embrasse les signes d'air et à bientôt. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la pleine lune en bélier. Allez, on commence avec le Ho-Chosen Tarot. On va aller voir ce qui se passe aux alentours de cette pleine lune. Verseau, solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Verseau, on y va. Alors, les deux dernières semaines, nous avions la nouvelle lune en vierge. Quelle a été l'énergie ? On a le guide. Donc, ça a été fluide. Vous vous êtes laissé guider, les Verseau. Vous vous êtes laissé un petit peu porter par les événements, par la vie. J'ai quand même une énergie assez apaisante, assez apaisée. Je vois quand même une forme d'harmonie. Mais en même temps, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. C'est vraiment le lâcher prise. On laisse venir ce qui vient et on laisse partir ce qui part. Alors, maintenant, on va voir comment ça évolue pendant cette pleine lune en bélier, en sachant que là, on est vraiment dans une énergie forte et très intense. Alors, on a un 5 de coupe. L'attachement au passé. 5 de coupe, on peut avoir effectivement des déceptions, ou on peut avoir des souvenirs du passé qui remontent. D'accord ? C'est des souvenirs un petit peu compliqués. C'est au niveau émotionnel. Mais effectivement, peut-être qu'il faut que ça remonte, ou il faut ces déceptions pour pouvoir vous libérer totalement de tout cela. Voyez le positif quand même, les Verseau dans la situation. Ne restez pas campés sur le négatif. Si ça remonte, si c'est le passé qui remonte en termes d'émotion, c'est pour vraiment épurer. D'accord ? S'il y a des déceptions dans des situations avec une personne, c'est pour lâcher. Comment ça évolue ? À partir du 14 octobre, la nouvelle lune en balance. Le 2, deux bâtons. Vous sortez de votre zone de confort. Vous faites ce choix-là. De sortir de ces énergies, de sortir de cette attente, de sortir de ce passé, de ces déceptions, tout ça. Et là, vous agissez. On a du feu, on a de l'action. Donc vous, vous allez vraiment agir à partir du 14 octobre. Allez les amis, on va prendre une carte supplémentaire avec la lunologie. On va voir ce qui se joue pendant cette période. avec cette carte du 5 de coupe. C'est quoi l'énergie complémentaire pour les Verseaux ? Prenez un peu de recul. Oui, Verseaux. On va prendre juste la première. Première, prenez un petit peu de recul. C'est ça, vous avez besoin vraiment de prendre du recul au niveau émotionnel. Parce que je vous ai dit, soit effectivement il y a des déceptions. Bon, essayez de ne pas rester campé dessus parce que ça fait mal. Ou prenez du recul par rapport à tout ce qui remonte. D'accord ? On peut avoir aussi le passé qui revient dans la matière. Allez, on va regarder la signification. Alors, c'est parti. Ressassez-vous les détails de votre dilemme ? Se tracasser pour des vétilles et courts et contre-productifs ? Ou peut-être parlez-vous trop au lieu d'agir ? Cette carte vous rappelle que même s'il est bon de réfléchir, il faut parfois prendre un peu de recul pour mieux appréhender l'ensemble de la question. Que voyez-vous alors de votre situation présente ? Quelle est la pensée la plus positive qu'elle vous inspire ? Il est temps de compter vos cadeaux, même si vous n'avez pas encore reçu tout ce que vous attendez ? Cette carte vous rappelle aussi qu'il faut parfois prendre quelques risques et avancer sans certitude sur le chemin de la vie. Essayez de garder l'esprit ouvert sur ce qu'il y a de meilleur. L'univers pourrait vous surprendre. D'accord ? Donc là, pendant cette période, on s'efforce à rester positif. Cette carte du 5 de coupe, généralement, c'est l'optimisme ou le pessimisme. Là, vous allez avoir le choix. Soit vous restez accroché à ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, à ce qui vous a fait mal, aux déceptions, etc. Ou soit vous décidez d'être optimiste et de penser positivement pour après, justement, aller de l'avant. D'accord ? Je pense que c'est possible que pendant ces deux prochaines semaines, vous passez par ces deux émotions. Allez, on va voir quelle planète vous accompagne pendant cette période, verso. On a la carte, on a le signe de la balance. Donc, la planète de la balance, enfin des balances, c'est Vénus. Donc, Vénus, c'est les sentiments, l'amour, c'est les coupes aussi, avec le 5 de coupe, c'est l'affection, l'affectif. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'amour, d'être dans une énergie de lâcher prise, plutôt que d'être dans des peurs, des rancœurs, des colères, etc. D'accord ? Donc, écoutez votre cœur pendant cette période. Il y a des belles choses qui vont arriver, mais ne restez pas sur le négatif. C'est vraiment ce qu'on vous dit, verso. Allez, on continue. Prenez du recul sur le négatif, c'est surtout ça. On passe maintenant au taroscope. C'est parti. Bon, pour ceux qui veulent, qui attendent quelque chose en lien avec un engagement, un mariage, une habitation, voilà, tout ce qui est en lien avec l'immobilier, il y a un rêve qui pourrait se réaliser. D'accord ? Vous pourrez être comblés, vous pourrez avoir des bonnes nouvelles. As de coupe. Quelque chose qui va vous faire plaisir pour certains, un nouvel amour. Pour d'autres, un nouveau projet de cœur. Chakra, vous attirez l'abondance, les amis. Soyez un maximum positif. Je vous dis, pour moi, ce sera fin de période. On teste un petit peu votre foi. Allez, c'est parti, verso. Même si on le voit dans toutes vos guidances, vos dernières guidances, verso, vous attendez quelque chose, ça n'arrive pas. Mais ça va arriver. Juste, en fait, je pense que l'univers teste votre foi encore un petit peu. D'accord ? Donc, efforcez-vous de rester positif pour attirer le positif. Ici, on a effectivement le mental, on a un conflit intérieur. Alors, c'est parti. La carte du chakra racine. La carte de l'équilibre. Balance. On en revient à cette énergie du dé. Donc, la justice. Le 3 de denier, reconnaissance et récompense. Le 3 de coupe qui revient, non, qu'on n'avait pas là, mais 3 de coupe, c'est réjouissance et fête. La carte de la sagesse, le pape. La carte de l'impératrice, la fertilité. La carte de l'éveil, le magicien. On a pas mal d'arcades majeurs. Et on termine avec la destinée, la roue de fortune. Bon, les amis, vous avez énormément d'arcades majeurs, quand même. Alors là, on va prendre la surprise. Sur 8 cartes, vous en avez 5 arcades majeurs. Donc là, vous voyez, ça va être hyper important, hyper crucial. On a un conflit intérieur. On a le mental qu'il va falloir reposer. Regardez tous les arcades majeurs qui se suivent. L'ermite, le jugement et l'espoir qui est l'étoile. Votre carte. Donc, reposez le mental. Il y a un renouveau qui arrive. Une décision finale. Une renaissance. L'univers sonne le glas. Oui, je le dis. Même si on me le dit en commentaire peu de fois. Mais voilà, c'est saoulant. Ça ne se dit pas. L'univers sonne le glas, c'est pour les enterrements. Bref. On me comprend. L'univers sonne le glas. C'est le moment pour vous de récolter ce que vous espérez. Mais lâchez ce mental qui, à chaque fois, vous fait croire que ce n'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Et quand ? L'impatience verso. Vraiment, c'est pour très bientôt. Très, très, très bientôt. Mais c'est à vous de le décider. Si vous êtes optimiste, ça va arriver plus rapidement. Si vous êtes pessimiste, forcément, vous retardez les choses. Donc, énormément d'arcades majeurs. Il y a vraiment quelque chose qui se joue. Pendant ces deux prochaines semaines, c'est ça. Le pessimisme ou l'optimisme. C'est à vous de voir. Après, la décision sera de là-haut. Selon votre énergie pendant ces deux prochaines semaines. Faites le choix de la sagesse, de la foi, de l'amour, de la bienveillance, de la gestation. Il y a un petit temps aussi. Et ça va bouger. Il y a un nouveau départ qui vous est destiné. Là, vous allez pouvoir célébrer tous ces efforts. Parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Et vous avez énormément travaillé sur vous, sur votre ancrage. Et l'univers récompense toujours, toujours, toujours les versos. Donc, encore un petit effort. Je le dis depuis plusieurs vidéos. Je le sais. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est le message qui sort comme ça. Allez. Et je vois en plus que ça parle quand même à pas mal de versos. Donc, vraiment, pas d'inquiétude. Ce qui vous préoccupe, les versos, c'est le chakra racine. C'est une question d'ancrage. Soit, c'est effectivement de vous ancrer dans l'ici et maintenant. De sortir complètement de ce passé qu'on avait vu là. Soit, ça peut être aussi tout ce qui est question immobilier, engagement, concrétisation, sentimentale, professionnelle, peu importe. Ça, ça vous préoccupe pendant cette période. Cavalier d'épée. Ça vous met même la pression. Ça vous met même la pression. Ce qui vous préoccupe, c'est vite, 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 vite la rapidité. Vite, vite. Il faut que ça arrive vite. Attention, on est dans les épées. Ce n'est pas bon, trop de mental comme ça. Quand on a la foi, on n'est pas pressé. On sait que ça arrivera au bon moment. Et après, on comprend la raison. On comprend pourquoi c'est arrivé maintenant et pas hier. Donc, attention, avec cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Donc, vite, 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 vite. D'accord ? Gardez la force. Gardez la confiance et la foi. C'est une carte de foi aussi, la force. Alors, votre défi, votre challenge pendant cette période, la justice, de stabiliser le mental. Encore une fois, on en revient. Le mental, le cœur, de stabiliser le pessimisme, optimisme. On ne peut pas être 100% optimiste. Effectivement, en plus, vous attendez bien quelque chose, que quelque chose bouge. Mais stabilisez les émotions. Ça, c'est vraiment votre défi. Parce que ça va être comme ça. Ça va tanguer. On aura peut-être le 2 de denier, d'ailleurs. Mais ça va être comme ça. Ouais, cavalier de coupe. Stabiliser. Regardez, on a deux cavaliers, quand même. Donc, vous avez hâte que ça arrive. Le cavalier, c'est des arrivées. C'est des retours. Si vous attendez un retour quelconque, vous avez quand même hâte. On le voit, vous êtes quand même assez impatients. Retour d'une personne. Retour d'une décision. Pourquoi pas ? Même légal, juridique. Peu importe, professionnel. Retour de la chance aussi. Retour de l'abondance. On sent qu'il y a ce côté-là où vous êtes assez pressé. Stabilisez. On est dans les énergies de Mars, du bélier. On a trop de feu en nous pendant ces deux prochaines semaines. On s'efforce de stabiliser. Ça, c'est votre défi. Maintenant, ce que vous allez devoir dépasser, le 3 de denier. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est, je pense, cette attente de reconnaissance, cette attente de récompense, cette attente qu'on reconnaisse aussi vos efforts, votre travail. Vous êtes, c'est ça qu'il faut, c'est l'attente qu'il faut dépasser. Ouais. 5 de denier. Il y a des blessures de l'âme. En fait, bah oui, parce que vous ne comprenez pas. C'est punaise, j'ai tout fait. Mais j'ai l'impression que je répète pour vous les guidances. Donc, c'est qu'à mon avis, il y a des versos qui ont peut-être du mal à se stabiliser. Si les guidances se répètent comme ça. Donc, vraiment, c'est dans vos mains. C'est dans vos mains. Ça peut changer du jour au lendemain les énergies au niveau des guidances. Mais là, si le message se répète, c'est que le travail n'est pas encore terminé. Donc, ce que vous allez devoir dépasser, c'est que oui, il y a encore un travail à terminer. Effectivement, il y a encore un travail à continuer. Il y a encore des blessures de l'âme, les amis. Quelle est cette blessure de l'âme ? Pour certains, si là, ce n'est pas le cas, ça va peut-être ressortir. On ne guérit pas les versos. On se canalise quand elles ressortent, les blessures. Donc là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir de situation qui vous fait ressortir des blessures de l'âme. Et demain, ça peut ressortir. Et là, il y a un travail à faire. Et le travail, c'est se canaliser. Quand on se sent rejeté, on ne va pas aller chercher l'attention de l'autre en envoyant des pics ou quoi. Parce que si vous êtes dans un lien d'âme, l'autre va vous dire, vous allez dire, c'est bon, c'est fini. Moi, j'en ai marre. Parce que vous vous sentez rejeté par l'autre. L'autre va vous dire, ok, pas de problème. Et là, vous allez regretter. Vous voyez, c'est ça. Il y a des blessures de l'âme. Et ça, ce sera à dépasser. Quelles sont ces blessures de l'âme ? La trahison ou la bandeau. D'accord ? Donc, à voir ce que vous allez vivre. Mais effectivement, il y a une blessure qui va ressortir. Et là, il faudra faire le travail. Garder confiance en vous. Peu importe qui vous a trahi, qui vous a abandonné. Restez stable, droit dans vos bottres. Bottes, ne pas réagir. Et dans tous les cas, dire, ok, on me trahit, on m'abandonne. Pas parce que je n'en vaux pas la peine. Mais c'est la personne qui ne mérite pas que je sois dans sa vie. C'est plutôt comme ça. Et là, vous vous faites confiance comme l'empereur. Ok ? On a peut-être quelqu'un qui est bélier ici. Alors, ça peut être aussi un abandon, une trahison. Mais ce n'est pas forcément une tromperie. C'est peut-être quelqu'un qui va mal parler de vous. Ou quelque chose comme ça. Vous voyez ? Mais il y a cette blessure d'abandon ou de trahison. Dépasser, c'est qu'il faudra encore la réparer. Encore vous réparer. Mais là, rester stable comme l'empereur. Et ne pas vous prendre ça comme une injustice. De dire, ok, c'est le moment, c'est l'occasion de dépasser ça. Je m'en fous. Les possibilités. Regardez, trois, deux coupes. Il y a quelque chose à célébrer, les amis. Je vous dis une dernière étape. Qu'est-ce qu'il y a à célébrer ? Qu'est-ce que vous allez célébrer, verso ? Eh bien, trois, deux deniers qu'on retrouve ici. Le travail sur vous. Il y a une blessure qui va ressortir, les amis. Ou c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Et c'est comme on avait vu, les émotions reviennent. Trois, deux deniers. Eh bien, ce que vous allez célébrer, c'est le fait, justement, d'avoir la foi, d'avoir confiance. De ne pas accepter de souffrir. De ne pas accepter d'être fatigué, épuisé par cette situation. Et le travail que vous allez faire encore sur vous. Franchement, c'est super. Je vous dis verso, dernière étape. S'il y a une blessure qui remonte ou qui ressort pour je ne sais quelle raison. Faites différemment que d'habitude. D'accord ? Parce que vous êtes pressé que quelque chose arrive. Ça va arriver, mais on vous teste encore un petit peu. C'est vrai que c'est injuste. Je comprends. C'est comme ça, en fait. C'est la vie, j'ai envie de vous dire. Conseil, le pape. Eh oui, ayez la foi. Restez tranquille. Travaillez sur vous. Essayez d'apprendre, de comprendre aussi ce qui se cache derrière. Et un message subliminal. Neuf d'épée. Ah oui. Apaisé. Regardez l'empereur. Vous êtes assez solide. On a peut-être quelqu'un qui est bélier, vraiment. Mais vous êtes assez solide. Vous avez maintenant assez confiance en vous. Pour ne pas donner du crédit à ça. Aux angoisses, aux inquiétudes, etc. Ça n'en vaut pas la peine. D'accord ? Donc, le pape, apaiser ça. Si ça ressort, n'agissez pas. Mais essayez de tirer la leçon, tout simplement. Mais ne perdez jamais confiance en vous. Alors, en tout cas, encore moins pour des blessures de l'âme. Ou des choses qu'on pourrait vous faire. C'est la personne qui ne mérite absolument pas que vous soyez dans sa vie. Clairement. L'évolution, regardez l'impératrice. Ça y est, l'abondance en évolution. Par contre, à vous de voir. Il y a un petit challenge pendant ces deux prochaines semaines. L'abondance en évolution. La fécondité. La gestation. Vous allez pouvoir tout créer avec l'impératrice. Pour certains, effectivement, un enfant, un projet. L'as de bâton, un nouveau départ. Enfin, ça va bouger dans l'évolution. Ça y est, ça va bouger les amis. Dernière étape. Une trahison, un abandon, une injustice, peu importe. Ou quelque chose qui remonte au niveau émotionnel. On ne donne aucun crédit à ça. Et vous allez voir la récompense. Si on subit quelque chose, on ne réagit pas. On ne se remet pas en question. On ne doute pas de soi. On ne perd pas confiance en soi. C'est tant pis pour la personne. Et on ne retourne pas dans ce qui nous a fait du mal. Eh bien, voilà. Regardez l'impératrice as de bâton. Nouveau départ pour certains bébés. OK. Nouveau départ. Un nouveau départ. Nouveau projet. Une nouvelle vie. Beaucoup plus passionnante. Voilà. Du feu dans l'évolution. Au niveau sentimental, on a l'éveil. L'éveil, c'est la carte du magicien. Donc, au niveau sentimental, il y a quelque chose à faire. Vous allez… Alors, effectivement, on peut avoir un nouveau départ parce qu'on a la carte numéro 1. C'est possible. Mais il y a aussi un travail. Il y a aussi l'éveil. Le magicien, il manie tous les éléments. Tout. Voilà. Il a confiance en lui. Il agit. Alors, on va voir ce qu'on a avec l'éveil. Ou une compréhension. On a quand même l'éveil. As de denier. Waouh. Bon, il y a quelque chose. Justice divine pour vous au niveau sentimental. Ça arrive, les amis. Ça arrive à vous. As de denier. Une proposition. Un nouveau départ concret. Soit avec quelqu'un que vous connaissez. Soit avec quelqu'un que vous allez rencontrer. Quelque chose de sûr qui va durer sur le long terme. Vous allez vous investir sentimentalement parlant. Un petit indice concernant cette relation, cette personne. Waouh. 10 de coupe, regardez. 10 de coupe, la tempérance. C'est fluide. C'est l'amour fou. Peut-être quelqu'un qui est sagittaire. En tout cas, ça va vite. C'est évident. Clairement, c'est très, très beau. Une autre. Un roi ou une reine. On va voir le premier pour voir le signe. Un roi ou une reine pour les berceaux. On va aller prendre ça. Un roi, une reine. On a peut-être lion, deux fois lion avec le soleil. J'essaye d'avoir un roi ou une reine vierge. Roi de coupe, poisson, cancer, scorpion. Le premier qui est sorti. Poisson, cancer, scorpion. Lion, vierge. Sagittaire. Ok. Sentimental. Ici, nous avons le professionnel. La roue de fortune. Professionnel projet. La roue de fortune. Une chance. Un retour. Une évolution. Une réussite. La roue de fortune aussi. 4 d'épées. 4 d'épées. Vous allez pouvoir être tranquille au niveau mental. D'accord ? Donc, vous allez pouvoir vous reposer. Être tranquille au niveau professionnel. Tout va bien. Pour certains, c'est un nouveau projet. Pour d'autres, il y a un retour. Une évolution. De l'argent. Peu importe. Mais une petite épreuve avant. Toute petite épreuve avant. Verso. La surprise des deux prochaines semaines de chakra coronal. De la compréhension, les amis. Vous allez tout comprendre. D'accord ? Tout comprendre. Donc, vous sortez de votre zone de confort. À partir de mi-octobre. À peu près. À partir, on va dire, de la première semaine d'octobre. Et là, vous réalisez des choses. Tant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. Si vous ne laissez pas la blessure. Vous rentre comme ça. 9 d'épées. Inquiétudes. Remise en question. Culpabilité. Tout ce que vous voulez de négatif. Bon, ben voilà. Super. Verso. Franchement, c'est une belle guidance. Enfin, on voit un petit peu. Le bout du tunnel. Allez, c'est parti. On termine avec l'oracle Imersta. Je suis très contente pour vous. Comme je vous ai dit, les guidances se répétaient. Maintenant, j'ai hâte de faire votre guidance pour le mois d'octobre. Franchement. Parce que je suis contente pour vous, là. Dernière étape. L'instant présent. Ben, c'est ça, en fait, les amis. L'instant présent. Je vous dis, il y a des trucs du passé qui vont remonter, hein. Ok. Allez, on va lire le petit passage de la carte 37. Écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. C'est en vous détachant de ces distractions qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner avec votre vérité. Restez au calme. Concentrez-vous sur vos sens. Soyez attentifs à tout ce qui vous arrive. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise. Revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. Et on est encore à ça. Il ne faut pas être dans le passé, ruminer le passé, ressasser le passé, et ni être dans l'attente difficile de l'avenir. Soyez dans l'instant présent, tout simplement, et tout arrive à vous. Parce qu'on le voit, ça arrive à vous. Vous allez pouvoir être tranquille tant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel et financier, etc. Voilà, Verso. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé également, vous a rassuré. En tout cas, elle était très bien, très enrichissante. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle période à vous. Bienvenue, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. C'est parti, les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Allez, on va aller voir les énergies aux alentours de cette pleine lune en bélier. Pour vous, Gémeaux. Alors, Gémeaux. Gémeaux, chakra du plexus solaire, bien ouvert. L'abondance. L'abondance, le chakra du plexus solaire. Peut-être que vous avez envie de plein de choses. Peut-être que vous êtes en train d'attirer de l'abondance, les Gémeaux. On va voir ça. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre une première carte pour aller voir les deux dernières semaines, ce qui s'est passé, quelle a été l'énergie pendant la nouvelle lune en vierge. Alors, un 10 d'épée. Bon, Gémeaux. 10, c'est bien parce que c'est la fin. D'accord ? Mais il y a eu peut-être des choses difficiles au niveau des pensées, au niveau du mental. Peut-être qu'aussi, quelque chose s'est arrêté dans votre vie. On a peut-être une rupture. Si c'est rupture, là, c'est parce que c'était trop, 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 ça n'allait pas. D'accord ? Sinon, effectivement, c'est... Vous voyez, cette carte, elle porte le nom, la renaissance. Donc, ce n'est pas pour rien. C'est une renaissance après une mort. Donc, qu'est-ce qui est mort chez vous ? Une relation ? Une situation ? Est-ce que vous l'avez décidé, pas décidé ? Est-ce que c'est la fin de choses qui vous tracassez ? Mais pour ça, il fallait aussi lâcher la situation en question. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de difficile qui s'est arrêté. Ok ? Maintenant, comment se passe pour vous la pleine lune en bélier, les deux prochaines semaines ? L'intensité. On a du feu. Ce n'est pas étonnant. C'est Mars. C'est l'énergie de Mars. Donc, il y a des choses qui vont se passer rapide, de façon intense. Beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, la volonté. Vous allez réaliser les désirs. Tout à l'heure, on avait aussi le chakra du plexus solaire. Donc, on dirait qu'il fallait que quelque chose s'arrête pour que, justement, vous passiez à l'action dans d'autres choses. Et que vous retrouviez aussi, j'ai mot, votre feu intérieur. L'énergie de désir. Donc, ça, c'est top. Par contre, c'est rapide. C'est intense. C'est fort. C'est... Une énergie d'eau. Vous suivez le courant, le flux de la rivière. Vous vous laissez aller à ce qui est. Donc, là, ce qui me fait penser, c'est que là, il y aura peut-être beaucoup d'action, beaucoup de choses à faire pendant ces deux prochaines semaines. Allez. Donc, ne luttez pas, j'ai mot. Laissez-vous quand même aller à ce qui est. Réalisez des choses. Parce qu'après cette mort, clairement, la renaissance, elle est très intense. Vous êtes déterminés, clairement. Mais après, ça va s'apaiser. Il y aura une petite période d'accalmie. Alors, regardez, votre dur labeur porte ses fruits. C'est un dur labeur. Là, vous agissez, vous faites plein de choses, mais ça va porter ses fruits. Alors, on va voir ce qu'on a. Montrez au monde votre vraie nature, j'ai mot. Allez, on va regarder le petit passage, la signification. Alors, c'est parti. Cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Ça doit être cette situation-là. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, vous êtes trop distant ou détaché, n'hésitez plus, soyez vous-même, quoi qu'il arrive. Donc, vous voyez, vous allez avoir vraiment… Là, je vois une vraie renaissance, hein, j'ai mot. C'est comme si peut-être que là, vous avez été privé de liberté, d'être vous-même, de penser certaines choses. C'est un peu ce que je vois. Et là, vous avez cette intensité, c'est je suis moi-même, je suis qui je suis. Et personne ne va ni me retenir, ni me faire devenir qui je ne suis pas, ni me faire changer d'avis. C'est fort, c'est intense. Il y a cette intensité à vouloir tout simplement vivre la vie que vous désirez et être vous-même. Et ça, c'est vraiment comme une renaissance, hein. C'est une… Mince, 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 le mot, c'est une… Ah, je l'ai dans une des cartes, attendez. C'est une… c'est ça, c'est la répression. Enfin, la répression. Ce n'est pas la répression, vraiment, c'est la révolution. Voilà, c'est une révolution. Là, c'est… on tape du poing sur la table. Je suis moi-même, je suis qui je suis, j'y vais, je vais de l'avant. On ne va plus me mettre sous emprise, on ne va plus m'empêcher d'être qui je suis, de penser comme j'ai envie. On ne va plus me faire du mal, vous voyez ? On ne va plus me faire culpabiliser. Vous voyez, je sens un truc… c'est fort, hein. Gémeaux, regardez, c'est très fort. Super. Ça va se calmer, mais là, c'est important. La Mars, c'est vraiment une énergie très intense, une planète très intense. Allez, on va voir quelle planète vous accompagne, Gémeaux. Cancer. Cancer, leur planète, c'est la Lune. Donc, la Lune, effectivement, émotion, sensibilité, voilà, c'est ça. C'est ce que je sens. Ça va se passer au niveau de vos émotions. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est des émotions de souffrance ou autre. C'est vos émotions qui vont vous pousser à être, à faire. Bon, très beau. C'est très fort, hein. Gémeaux, c'est hyper fort, par contre. Pour vous, je le sens. Allez, on passe au taroscope. Vous allez sentir, en fait. L'idée, là, c'est d'être qui vous... Encore, ça revient. D'être qui vous êtes. D'écouter votre cœur. D'avancer avec votre cœur. Par amour pour vous, voilà. Par amour pour vous. Voilà. Vous voyez ? As de coupe, 3 d'épée. Pour certains, il y a eu un nouvel amour. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Pour d'autres, il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui se termine avec quelqu'un que vous aimez. Mais en même temps, ça va vous pousser ou ça vous pousse à vous recentrer sur vous et à être vous-même. Est-ce que vous avez essayé de changer pour quelqu'un ? Est-ce qu'on a essayé de vous changer, Gémeaux ? L'univers a dit non. Allez, on découvre les 9, les 8 cartes ensemble. Ici, le 2 d'épée, comme les versos. On a le mental, on a un conflit mental. On a peut-être quelque chose que... C'est comme les versos. On va voir après. Alors, c'est parti. Le 6 de coupe, souvenir d'amour. L'as d'épée, succès triomphal. Le 9 d'épée, souffrir en silence. Le 5 de coupe, perte affective. L'intuition, la grande prêtresse. Le 4 de denier, fondation solide. Le 3 de bâton, partenariat et alliance. Et le triomphe, le chariot. La petite surprise ici. Allez, on regarde ça. 2 d'épée. Oui, c'est ça, il y a eu quelque chose de toxique. Ce 10 d'épée, ça a été hyper toxique pour vous. C'est une prison, c'est une dépendance, c'est un emprisonnement, c'est de la toxicité, c'est quelqu'un de toxique, de vénal, bon, peu importe. Peut-être quelqu'un qui est capricorne, peut-être quelqu'un qui est vierge, effectivement. Oui, mais c'est quelqu'un qui vous a aidé à travailler sur vous. Ça peut être un lien d'âme aussi, une relation karmique. Peut-être quelqu'un qui est gémeaux comme vous. Effectivement, c'est quelqu'un qui vous a fait ressortir plein de blessures de l'âme. On le voit aussi. Mais c'était destiné pour que maintenant, gémeaux, vous écoutiez vos propres désirs et que vous avanciez selon vos règles et plus les règles d'autrui. Alors, qu'avons-nous dans cette guidance ? On a deux arcanes majeures. La grande prêtresse et le chariot. Et c'est ça. Et vous avancez, gémeaux, avec votre intuition. Il n'y a que votre intuition qui vous dicte quoi faire et vous avancez comme ça. Et c'est un succès, c'est un triomphe. D'accord ? Donc, ce qui vous préoccupe, les amis, c'est le 6 de coupe. C'est peut-être votre passé qui vous préoccupe. Ce qui s'est passé dans le passé, votre passé, votre enfance. C'est ça qui vous préoccupe. Mais c'est aussi de lâcher prise. Regardez, déception. De cette déception, de cette souffrance, de ce qui vous a brisé dans le passé récent, vous avez aussi compris des choses avec l'as d'épée. Il y a eu une vérité. Peut-être que ce qui vous a blessé, c'est quelque chose qu'on vous a dit aussi. Gémeaux. Mais moi, je pense que là, c'est une grosse compréhension. Une grosse compréhension. Donc, voyez le positif. Même si ça a fait mal, ça a fait souffrir. Vous le voyez dans le 10 d'épée. Ça a dû être horrible. Mais voyez le positif. Le positif, c'est peut-être que vous avez compris quelque chose sur vous-même et que maintenant, vous allez pouvoir avancer. Regardez cette as d'épée. On le retrouve ici dans votre défi. Donc, votre défi, Gémeaux, c'est de comprendre, de ne pas rester sur le négatif, sur ce qui vous a fait mal, de regarder le positif dans la situation. Parce que le positif, c'est que vous changez. Vous changez, Gémeaux. Le positif, alors peut-être que ce 10 d'épée, c'est vous qui avez dit un stop. Et le positif, c'est aussi que vous avez écouté votre intuition. Parce qu'on vous a aidé à comprendre ce qui se tramait. Je pense que c'était quelque chose de toxique. On vous a aidé. Et peut-être que vous avez dit non, que vous avez dit stop. Vous voyez ? Donc, ne revenez pas en arrière. Ne soyez pas déçus de vous. Ne culpabilisez pas, même si je ne pense pas que ce soit le cas. La victoire, c'est que vous vous êtes écouté. La victoire, c'est que vous avez compris des choses par rapport à cette souffrance. Alors, votre défi, l'as d'épée. Pour certains, vous êtes encore accroché à un passé. Vous allez devoir trancher. Et c'est ça qui vous préoccupe. Mais je pense que c'est déjà fait. S'il y a eu une fin et que ce n'est pas de votre plein gré, ne restez pas accrochés à ça. Comprenez que c'était nécessaire. Le défi, l'as d'épée, soit c'est cette compréhension, ou soit c'est le fait de devoir trancher maintenant. Non, c'est une compréhension. Oui, effectivement. Pour certains, si vous avez tranché, si vous devez trancher, c'est une victoire. Vous avez fait le meilleur choix depuis un long moment. Vous avez décidé. Et c'est bien de pouvoir décider. Surtout qu'on avait le diable pas loin. Donc, ça devait être toxique, emprisonnant pour vous. Et quelque chose à lâcher. Pour d'autres, c'est ce qui doit se passer pendant cette période. D'accord ? Et là, il faut... Et là, il faut... Oui, on a encore la justice qui parle de choix. Oui. Peut-être un choix grâce à autre chose qui pourrait plus vous appeler. Une autre relation, un autre projet. Peu importe. Donc, ça, c'est le défi, le défi challenge, d'être fier de ce choix ou de faire ce choix par respect pour vous-même. Ensuite, à dépasser 9 d'épée. Pourquoi ? Il y a de la souffrance. Pourquoi ? Il y a des peurs. Pourquoi ? Il y a de la culpabilité. Non. Dépasser ça. Est-ce qu'on vous fait culpabiliser ? Est-ce que vous avez cette tendance à vous remettre en question, à vous dire, j'ai peut-être été un peu dur ? Non. Ou j'ai peur de faire du mal ? Non. Pensez à vous, Gémeaux. C'est toxique ce qui se passe là. On le voit. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui est toxique. Mais c'est toxique pour vous. L'empereur. Peut-être que vous culpabilisez ou il y a des souffrances par rapport à quelqu'un qui est bélier ou qui a du bélier dans ses signes. Mais sinon, à dépasser, c'est ayez confiance en vous, en vos choix. Après cette fin, reprenez confiance en vous. Vous êtes l'empereur. Donc, vous pouvez dépasser tout ça. Il va y avoir un nouveau départ après ça. Donc, c'est vraiment nécessaire de ne pas rester sur le mental. De ne pas rester dans les conflits intérieurs. Réfléchissez, recentrez-vous et vous allez comprendre que de toute manière, ce n'était pas bon, c'était toxique pour vous. Clairement, ce qui se passait. Et les bonnes personnes, oublient le négatif, vous devriez le noter pour ne pas l'oublier. Parce que si, admettons, c'est une relation et que vous avez décidé de quitter cette personne parce que votre intuition vous a poussé à ça et que finalement, vous êtes quand même assez fiers de vous pour une fois d'avoir écouté votre intuition mais en même temps, il y a cette culpabilité de est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas, est-ce que je fais souffrir l'autre. Vous pourriez avoir l'envie d'y retourner et de revivre ce qui était toxique et de dire mince, j'avais oublié que c'était comme ça. Donc, c'est pour ça, il faut toujours noter le négatif parce qu'on a tendance à voir que le positif au fur et à mesure des jours, des semaines qui passent. comme ça, si vous avez envie d'y retourner, si ça, ça vous parle comme ça, vous allez regarder ce que vous avez écrit de négatif, vous allez dire non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, c'est vrai que la personne était comme ça, je ne veux pas revivre ça, je ne veux pas me sentir accablée parce que c'est ce que je sens aussi pour vous, gémeaux, c'est qu'on vous a accablés, on vous a mis à terre, on vous a fait croire que c'était vous le problème, vous voyez ? Bon, à voir, est-ce que c'est dans le domaine relationnel, sentimental, à voir. Maintenant, les possibilités 5 de coupe, 5 de coupe, c'est une perte, c'est un échec, c'est un échec, de toute manière, ça c'est sûr et certain, toute faim fait mal, on l'a ici, le sac de 5 de coupe, il revient, toute faim fait mal, mais les possibilités aussi, c'est, si vous le voulez, gémeaux, de ne pas rester sur le négatif, sur cette perte, de vous dire, ok, il y a mieux à vivre, il y a mieux qui m'attend, 4 d'épée, ok, possibilité, vous allez reposer le mental, là, vous êtes un peu en transition, en même temps, vous êtes, vous vous sentez bien avec ce qui se passe, vous êtes peut-être fier de vous, mais en même temps, il y a peut-être un goût d'inachevé, ou peut-être ce regret de, non, il n'y a pas de regret à avoir, d'accord, vous allez lâcher le positif, vous allez reposer le mental, vous n'allez plus y penser progressivement, et vous allez prendre un nouveau départ, un nouveau départ assez mystérieux, d'ailleurs, mais un nouveau départ beaucoup plus fluide, pour vous, alors, le conseil, la grande prêtresse, écoutez votre intuition, recentrez-vous, regardez les messages subliminaux, allez chercher la vérité, dans votre intuition, pas dans le mental, pas dans le cœur, même si vous avez encore de l'attachement, pour cette situation, j'ai mot, elle n'était pas bonne pour vous, la grande prêtresse, elle sait la vérité, et le conseil, c'est, sortez de cette fatigue, il y a une fatigue énergétique, peut-être que cette personne, vous pompez votre énergie, j'ai mot, il y a une fatigue, fin, fin d'un cycle, fin, c'est fini, on achève, cette personne, elle a juste été là, pour vous aider, par rapport à votre passé, aux blessures de l'âme, c'est tout, ça peut être un lien d'âme karmique, avec un lien à couper, une dette à payer, pour vous, ou l'autre, peu importe, mais c'était temporaire, et il n'y a pas de suite possible. Ok, l'évolution, 4 de denier, en évolution, vous allez encore plus penser à vous, l'idée, ce n'est pas d'être égoïste, c'est d'arrêter de se sacrifier pour les autres, vous allez encore plus penser à vous, vous avez aussi des choses à prendre dans l'évolution, des choses, des bénédictions, à prendre pour vous, aussi j'ai mot, et vous allez aussi savoir mieux vous préserver, vous allez retrouver une stabilité, aussi, peut-être financière, pour certains, si ça peut vous parler, ou au niveau de la valeur que vous vous donnez, 10 d'épée, voilà, l'évolution, ça sera fini, d'accord ? Vous n'allez même plus y penser à cette situation, terminé, fini, fini. Donc, si vous avez tranché, vous avez décidé, c'est un bon choix, même si on essaye de vous faire culpabiliser, même si vous culpabilisez, même si peu importe, c'est le meilleur choix que vous avez fait, parce que vous avez fait ce choix avec votre intuition, et aussi les signes et synchronicités que l'univers vous a envoyés. Au niveau sentimental, on a ici un 3-2-bâton, 3-2-bâton tourne le dos, 3-2-bâton se dirige vers l'avenir, 3-2-bâton n'attend la bonne personne. 2-2-coupe, on attend l'âme sœur, 3-2-bâton, et il va arriver, j'ai mot, sous guise de récompense, parce que vous avez pensé à vous, parce que vous avez changé, parce que vous avez réussi à détruire, à arrêter quelque chose qui allait être hyper toxique, bloquant, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un qui est lion. L'âme sœur va arriver. Qui est cette âme sœur ? Petite indication, on en a trop. 3-2-dennier, 3-2-coupe, 3-2-dennier, 3-2-coupe, 8-2-coupe, 2-2-bâton, la route fortune. Cette âme sœur, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé, j'ai mot, mais ce n'est pas cette personne-là. C'est quelqu'un, peut-être avec qui, à un moment donné, vous avez été dans une triangulaire qui est en séparation, que vous, vous avez tourné le dos malgré vous, cette personne revient. Cette personne revient, mais ce n'est pas cette personne-là que vous laissez. Ok, une autre indication concernant cette âme sœur, peut-être que l'âme sœur devait cheminer, devait lâcher une situation. Une autre indication, 5-2-dennier, des blessures de l'âme, roi de denier, je ne pense pas que c'est cette âme sœur, taureau, vierge, capricorne, roi de coupe, c'est quelqu'un qui était engagé. On ne peut pas me dire qui c'est, c'est quelqu'un qui était engagé, c'est quelqu'un que vous aimiez. C'est peut-être quelqu'un qui est cancer, éventuellement, bon, mais ce n'est pas cette personne-là, que vous lâchez. Là, c'était juste karmique, c'était juste nécessaire pour votre évolution. Au niveau professionnel, magnifique, on a un triomphe, on a une victoire, on a peut-être une mutation, un voyage, un déplacement, ça évolue au niveau professionnel. Regardez, alors là, c'est au niveau financier, on a le diable, le huit de denier. On a de l'argent, là, au niveau professionnel. Par contre, vous allez devoir travailler à fond, les amis, mais vous allez récolter de l'argent. Avec le diable, c'est de bon augure, en fait, dans le domaine professionnel. Bon, voilà, peut-être travailler un projet qui va vous apporter beaucoup d'argent ou bien, dans votre travail, travailler à fond pour avoir aussi l'argent qui va avec. Voilà, j'ai mot la petite surprise de ces deux prochaines semaines, le chakra racine, vous êtes ancré, ancré ici et maintenant. Plus dans le passé, plus dans l'avenir, je suis justement, juste dans l'ici et maintenant et je vive ce que j'ai à vivre dans le moment présent. J'ai mot, c'est très beau, j'aime bien votre guidance. En plus, moi, je suis j'ai mot en signe lunaire, donc ça me parle forcément. Allez, vous avez réussi à être vous-même, j'ai mot avec ce que vous avez traversé récemment. Je pense qu'on a essayé de vous, c'est incroyable ce que je vais dire, mais on a essayé de vous voler votre âme. Vous avez résisté. Félicitations, bravo, si ça vous parle. Maintenant, vous pouvez être vraiment vous-même et vous allez être apprécié pour qui vous êtes parce que vous avez réussi à ne pas céder à quelqu'un qui voulait vous faire changer et être qui vous n'êtes pas. Il y a quelque chose comme ça. Alors, leçon en cours, vous voyez, j'ai mot ? Et oui, c'est une leçon qui est en cours. Alors, où que vous vous trouviez dans l'immédiat, dans le positif ou le négatif, cela fait partie d'une leçon plus grande qui vous aidera à avoir une meilleure compréhension de vous-même et de votre mission ici-bas. Soyez heureux d'avoir conscience de ce plus grand dessin, de la nature fugace et transitoire en cours et sachez que les choses sont actuellement comme elles doivent être. Voyez, j'ai mot ? Très belle leçon, très très belle leçon. J'espère que ça vous a parlé vraiment et que ça vous a aidé, les amis. En tout cas, encouragement pour tous les j'ai mots. Je vous embrasse et belle période à vous. À bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, les balances en signe solaire ascendant lunaire. N'hésitez pas, les amis, à aller voir votre signe lunaire. C'est parti, on commence tout de suite. On va aller voir ce qui se passe aux alentours de cette pleine lune en bélier. Balance. D'ailleurs, balance, joyeux anniversaire à toutes et à tous. Plein de belles choses pour vous. À partir du 14 octobre, on a votre nouvelle lune en plus. Allez, c'est parti. La dernière nouvelle lune en vierge, donc les deux dernières semaines, quelles ont été vos énergies ? La carte de la mort, la transformation. Donc, on a peut-être quelqu'un qui est scorpion qui a compté dans votre vie, c'est possible. Sinon, effectivement, fin de cycle, balance, donc une grosse transformation. Il y a peut-être des choses qui se sont arrêtées, ça c'est possible, qui se sont transformées. Il y a peut-être eu éventuellement de la nouveauté. Ok ? Alors, comment, alors qu'est-ce qui se passe maintenant pendant cette pleine lune en bélier, donc les deux prochaines semaines après cette transformation ? Le créateur, magnifique. Alors là, vous avez le chakra du plexus solaire qui est grand, ouvert. Vous allez certainement balance, attirer de l'abondance, on le voit. Il y a de l'action aussi, on est dans une énergie de feu, donc avec bélier, avec Mars, forcément, vous désirez des choses, vous avez des volontés et vous allez tout faire pour avancer, enfin pour attirer finalement ce que vous désirez. Il y a beaucoup d'action, peut-être que vous allez aussi mettre en place. et l'énergie donc de votre période donc de nouvelle lune à partir du 14 octobre et on a encore des bâtons, on a l'expérience de l'existence et là, c'est le 3 de bâton. Donc, c'est comme si en fait, j'ai l'impression pendant ces deux prochaines semaines, vous allez mettre des choses en place que vous désirez, l'abondance aussi que vous voulez attirer et là, à partir de votre nouvelle lune, il y a une notion d'attente. Oups, qu'est-ce que j'ai ? Il y a une notion d'attente. On attend que ça arrive. On met en place, on attend que ça arrive. D'accord ? Et c'est possible que ça arrive, effectivement. Alors, on continue, balance. Là, c'est vraiment l'attente sereine. Si j'ai confiance en ce que j'ai mis en place les deux dernières semaines, maintenant, j'attends que cette chose significative, cette abondance, arrive à moi. Allez, on va voir avec la lunologie ce qui se joue avec cette carte pour ces deux prochaines semaines. Balance. Peut-être que vous souhaitez aussi créer quelque chose, peut-être que vous allez commencer un projet, vous voyez, et attendre peut-être le bon moment pour démarrer, commencer un plan, quelque chose comme ça. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon, très belle carte, très très belle carte. On va aller regarder la signification. Alors, balance. Là, c'est la lune gibeuse. Alors, le terme gibeux signifie bossu. Drôle de description, n'est-ce pas ? Le tirage de cette carte à n'importe quel moment du mois suggère que la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et arrive à son apogée. Mais ce n'est pas une carte finale apportant une réponse en oui ou non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires afin d'obtenir ce que vous attendez. Bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer, il y a cependant l'idée que la situation est un peu tendue, alors ne forcez pas trop. Un faux mouvement et tout pourrait s'écrouler. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour vous faire remarquer les fusibles liés à cette situation. Soyez prudents si vous choisissez d'allumer la mèche. Donc balance, vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre but et votre but, on le voit, c'est de créer quelque chose. C'est de créer quelque chose, créer l'abondance. Maintenant, faites encore un petit peu attention à ce que vous faites pendant cette période. D'accord ? Parce que tout pourrait s'arrêter. Tout pourrait s'écrouler. Et en fait, ce que je vois là aussi, balance, c'est que pour certains, effectivement, vous êtes en train de créer quelque chose. De nouveau, maintenant, il faut aussi travailler la patience. Il ne faut pas être pressé d'avoir les résultats, de réussir ou autre. Travaillez quand même la patience. Vous mettez en œuvre des choses, faites confiance en l'univers et au résultat. Ne forcez rien, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Alors les amis, on va aller voir quelle planète vous accompagne et son énergie pendant cette période. Alors ici, on a le signe de la Vierge. Donc la planète de la Vierge, c'est Mercure. Donc on est dans l'intellect. C'est votre planète aussi. Enfin, ce n'est pas votre planète, vous, c'est Vénus. Mais c'est la planète aussi des signes d'air. Donc l'intellect, la communication va être important pendant cette période. La réflexion, la raison, l'intuition, comprendre les choses. Vous voyez ? Allez, c'est parti. On peut commencer le taroscope. L'étoile, magnifique. Écoutez, suivez votre bonne étoile. On a de la chance, vous êtes guidés, balance vraiment. Ayez confiance à votre intuition aussi. Regardez, on a le monde. Vous êtes guidés pour aller vers la réussite, les amis, clairement. Mais ne soyez pas trop pressés de la toucher, cette réussite. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Reposez le mental. Regardez ici, on a le 4 d'épée, on a la justice, c'est votre carte. Donc soyez stable au niveau mental et vous allez voir que cette abondance que vous attendez, elle va arriver à vous. D'accord ? avec vos efforts, avec vos efforts, bien évidemment, mais pas d'inquiétude. Chakra sacré. Juste écoutez vos désirs. Juste écoutez vos désirs, faites ce que vous avez à faire. Ne vous tracassez pas, ne vous prenez pas la tête sur le résultat. Peu importe dans quelle situation cela vous parle. Allez, c'est parti. Réalisation des souhaits, 9 de coupe, magnifique. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. 6 d'épée, passez à autre chose. La mort qui revient, la transformation. Ça, c'est votre défi. Alors qu'on l'avait pour les deux dernières semaines. Les amoureux, l'harmonie. Le 3 de denier, reconnaissance et récompense. Le 6 de denier, prospérité matérielle et spirituelle. Le 8 de coupe, retrait affectif. L'as de coupe, ou au niveau sentimental, nouvel amour. Et la carte de la justice, qui est votre carte, dans le professionnel, l'équilibre. On va voir la petite surprise ici. Et là, nous avons effectivement, il y a un souhait, il y a un vœu qui vous tient à cœur, qui pourrait se réaliser. C'est marrant, ça me fait penser à la guidance des versos. Mais à condition de lâcher le mental, de juste mettre de l'amour dans la situation, la gestation, donc l'attente aussi avec l'impératrice, ça peut être un vœu bébé, pourquoi pas. D'écouter ce que vous désirez, d'avancer, de faire des choses, d'agir avec toute bienveillance. On a la communication, comprenez que vous êtes fort pour aller toucher justement cette lumière, cette abondance que vous désirez. Mais le seul challenge, c'est de ne pas vous inquiéter. Ni des résultats, ni de, voilà, ne vous inquiétez pas. Créez simplement, et vous verrez. Ça arrivera à vous, naturellement, balance. c'est un. Alors, au niveau des arcanes majeures, nous avons la mort, la transformation et l'harmonie, la carte des amoureux. Alors, je pense, je ne pense pas que c'est un choix, je ne pense pas que c'est une fin. Mais si, ça peut être un choix, mais c'est le choix du renouveau et le choix d'être juste en accord avec vous. D'accord ? Quand vous faites quelque chose, balance ce que vous faites, ce que vous créez là, soyez juste bien dans ce que vous faites en accord avec vous. Ne laissez pas le mental vous parasiter parce que le mental pourrait vous faire agir mal pour avoir certains résultats que vous attendez. C'est pour ça qu'on vous dit aimez ce que vous faites, soyez en accord avec vous et vous verrez que ça va être récompensé. On a aussi la justice, c'est ça. Donc, croyez au karma, les amis. Je vois s'il y a un projet professionnel et que ça ne fonctionne pas tant que ça. Faites les choses toujours avec amour, le cœur. Ne laissez pas le mental vous dire tiens, tu devrais faire comme ça pour avoir ça, ça, ça. Non, non, non. La justice, là, c'est deux semaines où l'univers vous suit. L'univers vous teste peut-être un petit peu. Teste votre foi, teste votre patience, mais attention parce que le karma, ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens. D'accord ? Donc, soyez en accord avec vous, faites les choses avec cœur, avec amour, que ce soit même dans une relation. N'usez pas de stratagème ni rien du tout pour que les choses évoluent, avancent plus vite. D'accord ? Alors, on peut y aller. Votre préoccupation, le 6 d'épée. Et je pense que c'est ça votre préoccupation, c'est vraiment de lâcher le mental. Parce que, oui, on a Mercure, on avait l'énergie de Mercure, donc c'est l'intellect, c'est le mental, et en plus, elle balance. Donc, vous, en fait, comme vous avez Mercure et Vénus, c'est le mental dans les émotions. Donc, c'est ça, c'est les émotions qui font le mental, qui vous font réfléchir, qui fait le mental l'ego, le mental négatif, vous faire faire certains choix, etc. Donc, c'est ça, ce qui vous préoccupe, c'est pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, tout va bien, tout va bien aller. Allez, 6 d'épée. Et on a le 4 de denier, c'est ça, de vous préserver de ce mental. C'est ça, parce que le mental, par moment, malheureusement, il vous sabote, 10 de battement, voyez, il vous sabote, il sabote des relations, il sabote des situations, et là, vous avez vraiment envie de créer, vous vous sentez vraiment en accord avec cette relation ou ce que vous faites, peu importe, vous avez décidé de changer, de vous transformer, ces derniers temps, et bien là, ce qui vous préoccupe, c'est de continuer sur cette lancée. Maintenant, votre challenge, défi, on a la carte de la mort, c'est justement de continuer cette transformation, de ne pas saboter, de ne pas dire, tant pis, c'est peine perdue, ou ça va se terminer, vous voyez, ça dépend comment ça vous parle, il y a un souhait qui est en train de se réaliser, il faut juste un petit peu plus vous canaliser. Défi, défi, pour certains, peut-être que vous avez besoin de passer à autre chose au niveau professionnel, d'accord ? Peut-être qu'il y a un autre projet créatif, artistique, peut-être qu'il y a un autre travail qui vous attend, peu importe, l'idée, ce qui vous préoccupe, c'est de partir et de penser à vous. Maintenant, votre défi, si ça parle du professionnel, c'est peut-être de mettre fin à cet engagement, parce que peut-être que vous êtes dans cet engagement professionnel depuis longtemps ou peut-être que vous avez un poste à responsabilité. Ça, c'est si ça vous parle du professionnel. Si ça ne vous parle pas du professionnel et que ça parle vraiment des inquiétudes par rapport à ce que vous vivez, peu importe ce que c'est, votre défi, challenge, c'est la transformation. De devenir une reine de denier, même si de base, ce n'est pas vous, de vous investir dans la situation et d'avoir confiance en vous. La reine de denier, tout ce qu'elle touche, elle le transforme en or. Donc, effectivement, vous pouvez commencer un projet avec un petit stylo et finalement, ça devient un sceptre d'or, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est ça en fait. Votre défi, c'est vraiment de vous faire confiance et d'avoir confiance dans cette situation, cette relation, ce projet, de vous dire que ça va donner quelque chose de magnifique. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, c'est les amoureux. Donc, les amoureux, c'est effectivement une question de choix. Alors, est-ce qu'on aurait un choix ? Ah, oui, c'est encore le mental. Il y a peut-être un choix qui vous fait peur, balance, et ça, il va falloir dépasser parce qu'au fond de vous, avec l'ermite, vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, à voir quel choix vous angoisse ? Quel choix vous fait peur ? Est-ce que c'est de partir de la situation ? Est-ce que se créer quelque chose ? Ça, il va falloir le dépasser. Ok. Les possibilités pendant cette période, 3-2 deniers. 3-2 deniers, c'est un travail sur vous. 3-2 deniers, c'est un alignement. C'est aussi de la reconnaissance et une récompense, les balances. Reine de coupe. Écoutez votre cœur. On peut avoir éventuellement une réconciliation avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et la fin d'une relation avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pourquoi pas ? Mais sinon, la reine de deniers, si c'est vous, la reine de coupe, pardon, c'est d'avancer avec votre cœur, c'est de saisir une récompense, une compensation, quelque chose, une reconnaissance, mais c'est sinon aussi d'être aligné. Votre cœur, votre âme et votre esprit. Pas le mental, pas l'ego, pas les peurs, pas du tout. Alors ensuite, ici, nous avons le conseil 6 de denier. Conseil 6 de denier, c'est, 6 de denier, généralement, c'est la générosité. Donc, mettez de la générosité dans la situation, que ce soit une relation, un travail, un projet, mettez-y, mettez-y de l'investissement, de la générosité. Pourquoi ? Parce que ça va payer. Tout ce que vous allez planter, vous voyez, cette carte du 7 de denier, vous plantez des graines, il y a la récolte, ça va donner quelque chose. Vous voyez, donc, mettez de la générosité dans la situation, parce que tout ce que vous allez semer, vous allez le récolter, j'ai envie de vous dire, avec l'as de coupe et la roue de fortune, vous allez le récolter en fortune, en quelque chose de très riche. On a un soleil ici de magnifique, un plaisir, un grand amour, un projet qui fonctionne, bon, voilà. C'est beau, vous avez une belle guidance, les balances. Alors, on continue avec l'évolution. L'évolution, c'est le 8 de coupe. Donc, l'évolution, pour certains, effectivement, vous tournez le doigt à une personne. Émotionnellement, le peu qui restait au niveau émotionnel, vous le lâchez et vous allez vers ce 9 de coupe et réalisez un rêve, un vœu, un souhait ou une plénitude, un bien-être, une satisfaction complète. Donc, vous lâchez quelque chose, que ce soit un travail, que ce soit une personne ou des émotions. C'est ça, l'évolution. Et regardez, le 9 de coupe est là. Il revient. Regardez la mort. Il y a bien quelque chose qui s'arrête, les amis. Ça peut être un travail. Ça peut être une relation. Ça peut être des émotions, des peurs de créer, etc. Regardez, 8 de coupe, vous allez vers le 9 de coupe. Ça y est, c'est la victoire. C'est un bien-être émotionnel et c'est encore cette transformation. Je pense que pour vous, cette transformation n'a quand même trois fois la mort. Elle se prolonge jusqu'à votre nouvelle lune. Jusqu'au 14 octobre. Oui, vous êtes en transition. Balance. Alors, au niveau sentimental, as de coupe, un don, un bébé, un nouvel amour. L'amour, quoi ? L'amour dans une relation. As d'épée. Waouh ! As de coupe, as d'épée. Alors, une révélation amoureuse. Pourquoi pas ? Peut-être avec quelqu'un qui est lion. Une révélation amoureuse, une histoire forte, intense, où la communication est très importante. L'amour aussi. Peut-être une vérité que vous apprenez que quelqu'un vous aime ou une nouvelle rencontre éventuellement. Vous voyez, il y a de la nouveauté là, que ce soit dans une relation actuelle ou que ce soit dans une nouvelle relation. Un indice, une indication supplémentaire. On a l'empereur. Donc, l'empereur, ça peut être quelqu'un qui est bélier. Ça peut être aussi une proposition de mariage, d'engagement, quelque chose comme ça. Ça peut être une relation stable qui va durer sur le long terme. Et on a aussi taureau. Donc là, ça peut être aussi le mariage, les amis. Le paxe, tout ça. Au niveau professionnel, on a la justice. Donc, la justice, une stabilité. Il y a peut-être quelque chose qui se joue en justice si ce n'est pas au niveau professionnel et c'est plutôt un projet. Ah, regardez. On a la tour et la lune. Pour certains, pour certains, vous écoutez votre cœur, vous avez la force, vous faites le choix d'arrêter. Pour autre chose. D'accord ? Mais peut-être pour vous arrêter un engagement ou pour vous engager ailleurs ou pour être à votre compte, ça, c'est possible. Vous voyez ? Sinon, pour d'autres balances, c'est un très bon travail qui arrive, qui vous tombe dessus mystérieusement. D'ailleurs, quelque chose que vous désirez, c'est un engagement sur le long terme. Voilà ce que j'ai balance. On va voir la petite surprise de cette période. Waouh, le diable. Alors, on va aller regarder. Quelle est la surprise avec le diable qu'avons-nous ? Cette de coupe. Ok. Bon, plusieurs opportunités. C'est une surprise, donc c'est positif. Plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, surtout dans le domaine financier avec le diable. Ça sera à vous de choisir. Sortez de votre zone de confort. Ça sera à vous de choisir. Il y a un bon présage au niveau financier, mais il y a plusieurs choses qui se passent. D'accord ? Plusieurs propositions, peut-être plusieurs jobs ou plusieurs contrats qui rendent, des choses comme ça. Très bien sur le plan financier avec le diable dans la surprise. Voilà, balance, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Inerspar. Une belle guidance. Vous, les signes d'air, vous avez l'air d'être assez tranquilles par rapport aux autres signes. Créer votre réalité. Les balancers, oui, il y a vraiment quelque chose à créer. Allez, on y va la carte 10. Pour vivre la vie dont vous rêvez, le secret tient à la précision de votre objectif. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez afin de rester fidèle à ce que veut votre âme. Puis, restez flexible, ouvert à la forme sous laquelle cela se présentera. L'univers vous écoute mais il pourrait s'exécuter sous une forme inattendue. On n'avait pas la tour ? On l'avait où ? Elle était là, la tour. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu là au niveau professionnel. Ouais, quand vous ne le saurez pas, alors agissez car l'attente passive ne suffit pas. Faites ce qu'il faut pour manifester votre souhait et allez de l'avant comme s'il s'était déjà réalisé. Donc, vous voyez, il y a quelque chose encore une fois que vous allez créer et qui va arriver pas forcément sous la forme que vous vous attendez, certes, mais dans tous les cas ça va arriver de manière inattendue. Et ça va vous donner la force aussi, les balances. Donc, vraiment, c'est ça. Avec la lune et la tour, c'est inattendu mais c'est très mystérieux, surnaturel. quoi limite. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. C'était une belle guidance, j'espère qu'elle vous a aidé également. Je vous souhaite une belle période et on se retrouve très bientôt pour les guidances d'automne. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada